C'est de l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire. Une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Le second phare français de 1748. L'histoire du phare Saint-Jean est pleine de rebondissements. Ce lieu historique, situé sur la rive ouest de la rivière Richelieu, a eu plusieurs vies et plus d'une appartenance. Et oui, les deux premiers forts, construits en 1666 et 1748, ont appartenu aux Français. Alors que les troisième et quatrième, construits en 1775 et 1776, ont été érigés sous le régime britannique. Aujourd'hui, sur ce site, désigné Lieu historique national du Canada en 1923, on trouve notamment le Collège militaire royal de Saint-Jean, la Corporation du Phare Saint-Jean et le Musée du Phare Saint-Jean. Intéressons-nous à l'histoire du deuxième phare Saint-Jean, conçu en 1748 par l'ingénieur Gaspard-Joseph, chose gros de Léry, fils. À l'époque, avec la guerre de succession d'Autriche, des tensions apparaissent entre la France et l'Angleterre. Celles-ci ont des échos jusqu'en Nouvelle-France, si bien qu'on ressent le besoin d'ériger un nouveau phare. Et ce phare sera bientôt affublé d'un surnom. Quiz! Quel surnom donnera-t-on au phare de 1748? A. Le phare aux maringouins, en raison de la quantité phénoménale de moustiques. B. Le grand protecteur, en raison de sa solidité. Ou C. Le bon deuxième, car il s'agit du second phare. B. La réponse est A. Le phare aux maringouins. En 1749, un botaniste scandinave nommé Père Calme rapporte dans ses écrits de voyage la quantité impressionnante de moustiques qu'on trouve dans la zone marécageuse entourant le phare. Il suggère qu'on surnomme la fortification le phare aux maringouins. B. Au cours des années où ce second phare sera actif, sa situation stratégique en fera un point de relais très utilisé entre Montréal et le phare Saint-Frédéric, situé au sud du lac Champlain. B. En effet, avec l'absence de route vers le sud et la présence de rapides en aval de la rivière Richelieu, les troupes et les messagers emprunteront souvent la route entre Saint-Jean et la Prairie, qui leur fera gagner bien du temps. B. Mais le 30 août 1760, avec la guerre de sept ans qui fait rage, on assiste aux derniers jours de la Nouvelle-France. B. Les Britanniques approchent du phare pour en prendre possession. De toute évidence, ce ne sera pas possible de le protéger. B. Le commandant Rockmore du Régiment de la Reine reçoit l'ordre d'abandonner le phare et de le détruire. Celui-ci sera donc incendié. B. C'est la fin du phare Saint-Jean sous le régime français. B. La capitulation se fera à Montréal le 8 septembre. Et le traité de Paris, en 1763, scellera officiellement le destin de la colonie française d'Amérique du Nord. B. Aujourd'hui, si vous visitez le site du collège militaire, vous pourrez voir des vestiges du phare et peut-être quelques maringouins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada